c'est toujours très important de commenter un stream par quelqu'un qui râle alors je vais essayer de trouver un prétexte pour râler genre je ne suis pas installé très confortablement car voilà entre autres en plus j'ai même pas une bouteille d'eau à proximité donc je vais probablement mourir de soif avant de mourir de vomi dans ce formidable stream de rez je rappelle pour la petite situation que je suis un noob du verre donc c'est arrivé fraîchement il ya moins de 60 minutes j'ai fait les réglages que dire sur le casque verre de sony déjà un malgré la apparence et l'aspect sérieusement plastoc et le choc qui mule et bien c'est un produit qui est quand même pas mal foutu niveau résistance il me semble que ça soit étudié on verra sur la durée niveau ergonomie il suffit de comprendre la base c'est à dire un cercle qui te prend le haut du bulbe plus un ajustement sur la profondeur de l'affichage donc tu commences à régler ta prise de bulbe le chat tu arrêtes sinon je vais te décapiter merci oui un choc et j'ai ou le laver donc je disais oui pas mal foutu pour ça le réglage profondeur bien pratique pour s'étanchéifier l'affichage qu'on n'ait pas trop de jours au niveau du nez et des joues par exemple ce qui est quand même pas trop mal foutu petit détail pour les gens un peu inquiets qui ont une vue de vieux comme disent les vieux moi même entre autres qu'en est-il de la presbytie par exemple et bien je vois parfaitement nickel et pourtant des bits j'en presse donc un produit bien foutu niveau poids pour l'instant bah j'ai pas porté le truc énormément donc je ne peux pas dire c'est pas super gênant le câble ne m'emmerde pas trop tout à l'heure j'ai fait un 360 mais je ne suis pas mort étouffé par le câble c'est quand même pas mal bon tout ce que tout le monde dit sur la résolution certes oui on en est à la préhistoire le chat sur les genoux pendant que je suis avec un affichage vert c'est tout à fait terrible tu es à raway tu descends allez hop donc oui l'affichage point de vue qualité c'est certain qu'on va avoir des produits très rapidement plus intéressant parce que là si on regarde moi très franchement habitué du graphisme je vois bien le pixel sans que ça soit du gros pixel vulgaire il ya des petites vibrations en fait puisque l'image est downscaler de ce que je comprends ce qui fait qu'en fait dans le calcul des scènes en 3d qui sont déjà bien alias par dessus il ya un recalcul pour le casque qui fait que sur les contours d'objets par exemple on voit une petite vibration si on peut dire qui est pas forcément dérangeante ça fait un petit peu les mêmes effets que quand on passait de la bonne vieille carte 3d ati de 1990 à la 3d fx on a un petit peu le même rapport c'est à dire on va vous flouter un peu l'image mais pour que ça reste smooth grosso merdo donc sur ça bravo je m'attendais vraiment à pire ou à mieux aussi je fantasmais mais bon ça c'est on verra si je suis pas mort dans cinq ans on aura des super casques ce soir on se fait une petite démo sur rez parce que c'est mon péché mignon alors rez pour la petite histoire quand même à l'époque je fourguais ça en magasin de jeux vidéo en tant que vendeur et quand le jeu est arrivé tout le monde a vomi dessus dans l'équipe de vente sauf moi parce que je suis le seul qui a eu l'idée de prendre le jeu l'embarquer le foot dans sa dreamcast qui était connecté sur un système sur round et un bon 72 cm à tube à l'époque et croyez moi que tout de suite j'ai compris l'intérêt de ce jeu dès qu'on mettait de la ouate et qu'on partait à fond dedans faut comprendre que le principe de rez en fait c'est faire triper les gens avec du visuel en synchro sur du son le concept a l'air complètement abruti comme ça sur la base parce que très souvent il est mal exploité mais quand c'est fait avec talons comme la team qui a développé ce produit ça donne des résultats assez faramineux puisqu'à l'époque ne serait ce que sur une télé à tube je vous garantis qu'avec un bon son qui vous bouffe toute la pièce il y avait largement de quoi triper alors pour l'anecdote les gars ont même poussé le vis jusqu'à créer un petit périphérique usb qu'on branchait sur les ps2 c'était uniquement sur les versions ps2 il me semble et qui était une espèce de petite poire qu'on foutait tranquille dans le canapé et qui en plus des vibrations de la manette qui était fortement bien exploité bah vous balancer encore des patates derrière sachant que si vous aviez déjà le bon gros son de la chaîne les basses voulaient manger comme un meuble normand au niveau du ventre comme c'est prévu dans toutes les bonnes soirées on a du gros son résultat les gens n'ont pas trop compris l'intérêt de rez à l'époque et on trouvait ça comme mineur et ça n'est que 15 20 ans après que le jeu a eu un succès d'estime car en fait il était peut-être un peu trop en avant sur son temps alors aujourd'hui le voir débarquer dans la vr c'est quand même un gros panard parce qu'on sent que les mecs se foutent pas mal de la gueule du monde et que ils sont là pour triper ils sont pas là uniquement pour faire du blé comme on le voit avec tous ces titres aaa et tant qu'à faire aaa je vais essayer de retrouver la manette pataton et ben on va faire aaa en jouant un petit peu alors si je préviens tout de suite parce que j'ai remarqué ça sur les streams verts si ça bouge vraiment trop à regarder pour vous spectateurs balancer des tweets pour gueuler un peu je ferai une pause entre chaque niveau pour regarder de quoi il en retourne parce qu'effectivement toute la visée maintenant se fait plus à la manette mais se fait uniquement avec le regard et donc je vais être amené à bouger énormément moi je sais dans quelle direction je vais donc c'est jamais désagréable mais c'est comme quand on est conduit dans une voiture alors qu'on aime mieux conduire quand le gars tourne à gauche alors que nous on était en mode tout droit c'est jamais très très agréable donc vous me direz de quoi il en retourne parce que j'aime bien avoir les avis à ce niveau là et puis on essaiera de d'ajuster au fil du jeu ce soir je pense que je vais pas faire un 100% parce que je sais pas si des gens ont regardé le test que j'ai posté tout à l'heure la vision en fait dans la vr elle se fait beaucoup plus proche du personnage ce qui fait qu'en fait on a une impression de cadrage de zone de vision qui est plus réduite que sur la version projetée sur un écran de télé du coup pour arriver à faire un 100% va falloir que je tourne sans arrêt la tête au risque de vous rendre le stream fortement désagréable donc c'est pour ça je préviens tout de suite on va pas faire dans le scoring ce soir je sens mais bon je vous invite quand même à monter le son et puis profiter du truc pour voir la tête que ça sachant que vous en auriez une expérience quand même beaucoup plus différent de la mienne parce que moi là je suis dedans on y va alors le niveau patrick hernandez les gens qui me connaissent savent pourquoi ceux qui connaissent pas le sont assez tôt alors pour le détail je me suis quand même pris le luxe par rapport aux essais tout à l'heure qui était dans le canap de sortir la chaise de bureau qui me permet de pouvoir me retourner réellement je suis temps que tu en train de faire et c'est ça et je vous et j'ai 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 Sous-titrage ST' 501 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 Que laisse cette version-là ? Je vais me permettre de monter le son. Parce que cette petite soundtrack de 12 minutes est quand même très sympa. Je suis bien sûr. Quand même très boum boum discothèque. J'ai remis le casque et j'ai paumé la manette. Allez. Ah mais je peux reculer encore. Voilà. Ah oui, ce truc qui queen, c'est la chaise. En route pour la Zonix. Bonnes intentions.